Notre lecture aujourd'hui se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, que nous trouvons à la page 196 de notre Nouveau Testament. La première lettre aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 12, les versets 1 à 27, et la prédication portera particulièrement sur le verset 25. Écoutons la bonne parole de notre Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul Esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait-il oui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite il y a le don de miracles, puis il y a le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voix par excellence. Donc le verset 25 et surtout la deuxième partie du verset 25 sera notre texte principal « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Père Céleste, nous sommes comblés de bien en Jésus-Christ, unis à Jésus par la foi, par la puissance de ton Esprit Saint, qui nous unis aussi les uns aux autres dans un même corps. Merci de nous avoir placés dans ce corps et que ta parole aujourd'hui nous instruise et nous encourage à vivre selon ta volonté dans ce corps. Éclaire-nous et conduis-nous par ta parole et par ton Esprit Saint, et nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Peuple bien-aimé du Seigneur, le Seigneur Jésus est à l'œuvre parmi nous. Il rassemble son Église à travers les hauts et les bas, à travers les joies et les épreuves. Il nous a mis ensemble pour le servir. Il nous maintient ensemble pour continuer de le servir. Nous sommes pécheurs par nature. Nous sommes égoïstes. Nous sommes portés à détester les autres. Mais le Seigneur, dans sa grâce, nous prend, nous fait grâce, nous lave, nous pardonne et nous réunit pour former son Église, son peuple qui lui appartient. N'est-ce pas une entreprise risquée de mettre ensemble des égoïstes? Et je m'inclus, bien sûr, dans le lot. Des pécheurs pardonnés, oui, mais qui sont encore portés à penser à eux-mêmes plus souvent qu'aux autres. Oui, le Seigneur nous a rachetés en Jésus-Christ, nous a lavés de nos péchés, mais son œuvre ne s'arrête pas là. Nous ne sommes pas des individus isolés les uns des autres, indépendants les uns des autres. Nous sommes reliés les uns aux autres. Nous dépendons les uns des autres. Non seulement le Seigneur Jésus nous rassemble, en plus, il forme avec nous un corps. Ce n'est pas juste un amalgame de parties séparées, mais un corps, un tout. L'apôtre Paul compare souvent l'Église à un corps. Romains 12, 5, par exemple. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Remarquez cette belle expression, les uns, les autres, qui revient souvent dans le Nouveau Testament. Dans notre texte, en 1 Corinthien 12, 25, notre verset, Paul dit que Dieu a disposé le corps afin que tous les membres aient également soin les uns des autres, les uns des autres. Le Seigneur nous a mis dans un même corps pour que nous prenions soin les uns des autres. C'est le thème de cette prédication. Nous allons voir premièrement que nous faisons partie d'un même corps. Deuxièmement, que les autres membres ont besoin de nous et que troisièmement, nous avons besoin des autres membres. Premièrement, donc, nous faisons partie d'un même corps. Dieu ne nous laisse pas vivre notre foi chacun de notre côté. Il nous a placés dans un contexte de relation, de communion. L'Église à Corinthe était composée de grands pécheurs. D'après le chapitre 6, donc, qui précède quelques chapitres, le texte que nous avons lu, autrefois, certains d'entre eux étaient des débauchés, des idolâtres, des adultères, des homosexuels, des voleurs, des cupides, des ivrognes, etc. La liste n'est pas très, très jolie. Paul dit, c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. C'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Grand changement, grande transformation. Mais l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas là. Ces pécheurs, égoïstes, pardonnés et purifiés, le Seigneur en a fait un corps, un ensemble. Au verset 12 de notre chapitre, Paul commence sa comparaison de cette manière. « En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » Et au verset 27, Paul arrive à sa conclusion, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Nous avons tous un corps. Les enfants l'ont bien, ont bien compris de quoi je parlais. Et nous savons bien qu'un corps n'est pas juste une addition de parties séparées, empilées les unes sur les autres. Un corps forme un tout cohérent, où chacun des membres a besoin de travailler ensemble avec les autres pour le bien-être de l'ensemble de tout le corps. Et c'est de cette manière qu'était l'Église à Corinthe. L'ex-homosexuel, l'ex-ivrogne, l'ex-voleur étaient tous réunis par Jésus-Christ dans un même corps. Pas pour être des appendices inutiles qui ne font rien pour le bien du corps, mais pour être intégrés dans la vie dynamique vivante de ce corps. L'idée principale que Paul veut souligner, c'est que chacun dans le corps contribue au bien des autres. Chacun est tenu d'apporter une contribution particulière aux autres que les autres ne peuvent pas apporter. Une Église n'est pas un rassemblement de croyants sans relation entre eux. C'est une communion vivante de croyants. Il existe un lien entre tous les membres qui obligent les membres à vivre pour les autres et à servir les autres. Mais c'est une obligation de reconnaissance dans la joie, dans la reconnaissance pour l'œuvre de Jésus-Christ, pour sa grâce infinie. Oui, par nature, nous sommes égoïstes. Nous pensons à nous-mêmes, nous pensons à notre avantage. Mettre ensemble un groupe de pécheurs est la meilleure recette pour arriver au désastre. Mais Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous, fait une œuvre magnifique. Il forme un corps avec nous qui lui appartient propre. Lui qui était riche, qui s'est fait pauvre pour nous servir, pour notre salut, il amène son peuple à lui rassembler en quelque sorte et à se donner pour les autres, à servir les autres par la force que donne le renouvellement du Saint-Esprit. Dans le corps, les membres ne penseront pas à se servir eux-mêmes. Ils penseront à servir les autres, à être utiles à l'ensemble du corps. Que diriez-vous si tout à coup votre bras vous annonçait ce midi? Non, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de ne pas prendre la fourchette pour amener la nourriture à la bouche. Je fais la grève et tant pis pour l'estomac. Ou bien non, je ne vais pas tourner les pages de livres, tant pis pour les yeux et pour la tête qui aimerait se nourrir de quelques lectures. Ça irait très mal pour manger, ça irait très mal pour lire. Et vous pouvez multiplier les exemples à l'infini. Ceux qui ont des enfants peuvent aussi trouver des illustrations vivantes qui feront bien rire les enfants. Qu'arrivent-ils quand des personnes égoïstes sont mises ensemble dans un même corps par le Seigneur Jésus? Ils commencent, par la grâce de Dieu, à servir les autres, comme le Christ a fait pour nous. Ils se mettent, par la grâce de Dieu, à donner et à se donner pour que le corps fonctionne ensemble. C'est l'œuvre merveilleuse du Seigneur. C'est son œuvre par la puissance de son Esprit Saint. C'était le cas à Corinthe. C'est le cas aujourd'hui parmi nous. Il est très étonnant que des membres aussi différents que des pieds, des mains, des oreilles, une bouche et tout le reste puissent former un tout cohérent et soient capables de fonctionner ensemble. Qui aurait pu concevoir une telle chose? Seul notre Créateur avait le génie de pouvoir faire une œuvre aussi merveilleuse que notre corps, avec sa complexité et son harmonie. Il y a là quelque chose de très grand, de merveilleux. Et on peut s'émerveiller de cette sagesse infinie de Dieu. Créateur tout-puissant, très sage. Et de la même façon, l'Église est aussi l'œuvre merveilleuse du Rédempteur. Une œuvre à la gloire de Dieu, du Dieu Rédempteur très sage, tout-puissant et bienveillant. Sommes-nous reconnaissants de faire partie de ce corps? Nous ne prenons pas toujours bien soin les uns des autres, peut-être par négligence, peut-être parce que nous ne voyons pas bien notre place dans l'ensemble du corps pour diverses raisons. Pour pouvoir prendre soin les uns des autres, nous avons besoin de voir que le Seigneur Jésus nous a reliés ensemble les uns aux autres. Donc, première partie, nous faisons partie d'un même corps. Deuxièmement, les autres membres, par conséquent, ont besoin de nous. L'œuvre du Seigneur est magnifique, mais qu'arrive-t-il bien souvent? Nous avons tendance à regarder à nous-mêmes, à nos propres besoins ou à nous comparer aux autres. Nous préférerions être comme notre frère ou notre sœur qui nous semble avoir reçu peut-être plus que nous lorsqu'on se compare. Nous devenons jaloux ou insatisfaits. Je n'ai pas reçu grand-chose, moi, comparé aux autres. Qu'est-ce que je peux apporter à l'Église? Ou nous nous pensons vraiment inférieurs. Je me sens inutile. Je n'ai vraiment rien de bon à apporter aux autres. Eh bien, la parole de Dieu nous précède et nous dit que l'œuvre du Seigneur est très bonne et qu'il fait à travers, ce qu'il fait à travers de nous, c'est réellement de nous amener à rendre service aux autres. Au verset 15 et 16 de notre texte, Paul s'adresse à ceux, justement, qui pourraient se penser inférieurs ou inutiles. Il savait que ça pouvait être une attitude problématique. Il dit ceci, si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, il n'en n'est pas moins du corps pour autant. Un pied, peut-être, peut se sentir moins bon qu'une main. Une oreille, peut-être, s'estimera moins bien faite qu'un œil. Paul nous dit que tous dans l'Église ont leur place. Chacun, chacune d'entre nous avons une place privilégiée. La clavicule joue un rôle très discret. Mais quand celle-ci est fracturée, on s'en rend compte bien vite et on se rend compte de sa très grande utilité. Si la clavicule n'est pas là ou si elle fait mal son travail, tout le corps va s'en ressentir et va mal fonctionner. Et vous multipliez les exemples à l'infini. On peut trouver toutes sortes d'exemples de ce genre. Alors, voyez-vous, Dieu nous a fait, nous a placés dans son Église dans un but précis. Il a donné à chacun, à chacune d'entre nous, les dons, les talents particuliers, avec un rôle à jouer dans l'ensemble. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Un même esprit qui fait des dons variés à chacun. Dans quel but, verset 7, aura chacun la manifestation de l'esprit et données pour l'utilité commune, pour l'utilité commune. Si nous comprenons bien cette vérité, eh bien, ça va nous donner beaucoup de joie. Notre vie a un sens. Et notre vie dans l'Église, notre place dans l'Église a un sens. Nous avons chacun, chacune une place dans cette Église, un rôle dans ce corps. Le Seigneur nous a donné des dons variés pour que nous puissions vivre et fonctionner comme un tout, comme un corps cohérent. Le plus petit, le plus insignifiant des membres de l'Église a son rôle et a son importance. Petit en caractère de don, en type de don, mais petit aussi en âge. Peu importe la manière dont on voit la chose, chacun, chacune à sa place. Personne n'est inférieur aux autres. Chacun est indispensable à l'ensemble. Même le petit ongle, lorsqu'il est brisé, fait en sorte que tout le corps souffre. Si vous avez le don de dire des paroles de sagesse, eh bien, n'hésitez pas à aller voir la personne dans l'Église qui a besoin de conseil. Vous pourrez guider, aider. Si vous avez le don de compassion, allez voir ce frère, cette sœur qui souffre, qui a besoin d'une oreille attentive. Donnez-lui votre soutien. C'est la raison pour laquelle Dieu vous a placé dans son corps. Si vous avez le don de service, eh bien, soyez attentif à divers autres besoins autour de vous. Le Seigneur prend soin de son corps. Il accorde à son Église des dons qui correspondent aux besoins du corps. Il le fait avec grande sagesse. Dieu est sage et souverain. Vous voyez le verset 18. En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Nous ne sommes pas le résultat d'un accident. L'Église n'est pas juste un projet humain non plus. Nous faisons partie, chacun pour notre part, du magnifique arrangement conçu par Dieu qui s'appelle le corps du Christ. Vous connaissez sûrement M. Patate. Les enfants connaissent M. Patate, j'imagine. C'est un jeu pour les enfants qui est très amusant. On commence avec la tête. On ajoute des morceaux qui s'emboîtent de différentes manières, mais ça peut être très rigolo. On peut mettre de grandes oreilles, un gros nez, une bouche à l'envers, etc. On fait le portrait un peu comme on veut. Malheureusement, et peut-être pas malheureusement en fait, mais dans le corps du Christ, il est impossible de faire une telle chose. En fait, heureusement. Personne parmi nous n'a l'autorité ni le pouvoir. Encore moins, il ne s'agisse de configurer l'Église à son goût. On ne va pas se mettre à dire, bon, OK, comment est-ce qu'on organise les dons? Comment on les distribue? Comment on construit le corps? Cela ne nous appartient pas. Dieu a déjà déterminé quelle place chacun de nous doit occuper dans son corps. Il nous a conçu, il nous a modelé, il nous a formé pour être des membres différents qui ont chacun une place précise et précieuse dans son corps. Nous n'avons pas la liberté d'agencer les différents morceaux pour remodeler le corps comme nous voudrions, même si nous n'en sommes pas toujours satisfaits de ce corps. Verset 18. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Peu importe ce que nous pouvons ressentir, nous faisons partie de ce plan de Dieu. Il veut que sa gloire soit reflétée à travers nous dans son Église. Peut-être ce qu'il fait ne nous plaît pas toujours, mais quand nous remettons en question ce qu'il fait, eh bien, c'est lui que nous remettons en question. C'est lui l'architecte, c'est lui le concepteur. Peut-être le rôle qu'il nous a donné dans le corps, peut-être nous ne le comprenons pas bien, nous n'avons peut-être pas bien trouver notre place. Prions alors pour de la sagesse, cherchons conseils pour savoir comment mieux servir. Ce corps, cette Église, est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous a mis chacun, chacune à la bonne place. Il a bien agencé le corps afin que les membres aient également soin les uns des autres. Alors, ne vivons pas isolés des autres. Ne soyons pas en recul par rapport à l'ensemble de l'Église. Croyez qu'il vous a rattaché à son corps et que vous avez tous au moins un don, au moins un don pour le service, une utilité pour le corps. Le don que j'ai reçu est important pour la santé du reste du corps. Ne nous comparons pas aux autres, mais soyons reconnaissants et joyeux pour la place qu'il nous a réservée, chacun et chacune d'entre nous. Mettons-nous ainsi au service les uns des autres, selon les dons, selon la place qu'il a préparée pour chacun de nous, en priant que Dieu nous donne l'amour, la force, la sagesse de bien employer ses dons au service des autres. Donc, premièrement, nous faisons partie d'un même corps. Deuxièmement, les autres membres ont besoin de nous. Et enfin, nous avons besoin également des autres membres. L'œuvre du Seigneur, oui, elle est magnifique. Mais qu'arrive-t-il parfois? Nous avons tendance à remarquer les fautes et les faiblesses des autres. Nous commençons à nous croire peut-être supérieurs aux autres. Et là, c'est l'attitude inverse de la précédente. Peut-être nous sommes capables de nous passer des autres après tout. Et oui, des faiblesses, des fautes, il y en a. Mais le Seigneur veut que nous portions notre attention sur son œuvre à lui, qui est bonne, l'œuvre qu'il fait progressivement dans son Église. Et ce qui nous amène à reconnaître que nous avons besoin des autres membres dans l'Église. On ne peut pas s'en passer. Malgré toutes les imperfections du corps et des autres membres, nous avons besoin des autres. Au verset 21, Paul s'adresse à ceux qui pourraient se penser supérieurs ou indépendants. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Quand une poussière entre dans notre œil, instinctivement la main se lève et le doigt vient frotter l'œil pour ôter la graine. Le bras, la main, le doigt ne discutent pas, ils viennent tout de suite en aide à l'œil. Dans notre corps, les membres prennent soin les uns des autres. Même si les membres ne sont pas tous pareils. En fait, c'est parce qu'ils sont différents qu'ils peuvent s'entraider. Si nous n'avions pas de main, comment pourrions-nous enlever la poussière et soulager l'œil? Pas de main, pas de doigt. L'œil peut-il dire à la main « tu n'es pas aussi perfectionné que moi, je n'ai pas besoin de toi ». Non, là, il y a besoin de cette main et de ce doigt pour ôter la graine. Nous sommes tous différents, nous savons bien. Personne n'a jamais été comme vous, personne ne sera jamais comme vous. Nous ne sommes pas des clones et jamais nous ne pourrons nous cloner dans l'Église. Heureusement, heureusement, notre contribution particulière à l'Église du Seigneur est tout à fait unique. Mais attention, ça ne veut pas dire que nous sommes plus importants que les autres ou capables de vivre tout seuls dans notre coin. Nous avons tous besoin des uns des autres, nous l'aurons bien compris maintenant. Acceptons d'être vulnérables. quand nous avons des choix difficiles à faire, par exemple. Allons voir la personne qui a le don de la sagesse et demandons-lui conseil. Quand nous avons besoin d'un coup de main, acceptons l'aide de celui qui a le don de servir. Quand il nous faut démêler une situation, consultons la personne qui a le don du discernement et ainsi de suite, etc. Ne faisons pas comme si nous étions indépendants suffisants en nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné au corps ce frère et cette sœur. Le Seigneur est très sage et voyez ce qu'il a fait. Verset 24, la fin du verset 24. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Ici, le verbe disposer en grec veut dire combiner ensemble, fusionner harmonieusement des éléments différents pour former un composé. Pensez par exemple à la molécule d'eau, H2O, qui est formé de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Si vous mettez ensemble, faites l'expérience de l'hydrogène et de l'oxygène dans une bouteille, vous brassez, vous brassez, vous n'arriverez jamais à faire de l'eau. Il faut une réaction chimique, il faut une énergie, il faut quelque chose de spécial qui fasse réagir pour que l'oxygène et l'hydrogène fusionnent, se combinent et forment des molécules de H2O. Et là, on a de l'eau. C'est Dieu qui a combiné, qui a disposé le corps, les différentes parties du corps, de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Donc, combiner, fusionner, regrouper d'une manière particulière les atomes pour former des molécules et donc, dans le corps du Christ, c'est la même chose. Les membres sont fusionnés les uns aux autres. Ce qui manque à l'oxygène, l'hydrogène vient l'ajouter pour faire de l'eau. Ce qui manque à l'autre molécule, vous comprenez. Donc, ensemble, nous formons un corps. Nous trouvons une idée semblable dans Genèse 2, 24 à propos du mariage. L'homme et la femme que Dieu unit ensemble deviennent une seule chair. Chacun garde son identité propre d'homme et de femme, mais les deux ensemble, combinés mystérieusement par Dieu, forment une nouvelle unité qui ne peut plus se passer l'un de l'autre. De même dans l'Église, Dieu nous a combinés ensemble d'une manière tout à fait spéciale, de telle sorte que nous ne pouvons plus nous passer les uns des autres. Il se plaît à nous prendre avec nos faiblesses et à nous unir aux autres qui, eux, ont aussi leur faiblesse. Ça prend de l'humilité pour vivre ensemble dans un même corps. Le Seigneur a disposé chaque membre dans son corps de telle manière que nous ne pouvons pas nous passer les autres. Pour quelle raison? Verset 25, pour que les membres aient soin les uns des autres. Oui, notre Église a beaucoup d'imperfections, mais si nous fixons notre attention sur les lacunes, nous finissons par oublier l'œuvre que Jésus-Christ est en train d'accomplir parmi nous. Par nature, nous sommes égoïstes, portés à détester les autres ou à vivre indépendants les uns des autres. Des imperfections, oui, il y en a, il y en aura encore parmi nous. Mais il y a aussi beaucoup de bons fruits qui sont produits grâce à l'œuvre du Seigneur par son Esprit Saint. Les encouragements mutuels, les nombreux services, les liens d'amitié, tout ce qui contribue à l'identification du corps. Sommes-nous des individus isolés les uns des autres? Non. Le Seigneur nous a donné cette communion ensemble. Marchons de progrès en progrès. Le Seigneur n'a pas fini son œuvre. Regardons à lui et à son œuvre, lui qui a servi son Église jusqu'à mourir pour nos péchés. Il nous transforme par son Esprit pour que nous devenions comme lui progressivement, serviteurs les uns des autres. Reconnaissons le travail qu'il fait parmi nous. Remercions-le pour les différents dons qu'il nous accorde à chacun, à chacune et pour l'usage qui en est fait et travaillons avec lui à progresser encore davantage à cette œuvre. Prenons soin les uns des autres. Amen.